Sous-titrage ST' 501 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 Bien, bonjour. Sous-titrage ST' 501 ... Ils disent qu'il hurle dans son sommeil, qu'il appelle son père. Abbas, quel misérable vipère. Ce n'est pas à nous de juger. Mais bien au contraire. Si notre maître est fou, nous devons le savoir. Chut. Bonsoir. À boire. Bien sûr. Assieds-toi. Je te remercie. Qu'est-ce qui t'amène ici, vieillard ? Abbas inspire la pitié, mais pas le mépris. Il a vécu une vie d'orphelin. Dans sa famille, il a couvert de honte. S'il cherche tant le pouvoir, c'est parce qu'il n'a rien. C'est notre mentor. Et au contraire d'Al-Mualim ou Al-Tahir, lui ne nous a jamais trahis. Mensonge. Al-Tahir n'était pas un traître. Il a été chassé. Injustement. C'est... C'est toi ? Il y a eu des rumeurs, mais je n'y ai pas cru. Je me demande si Abbas accepterait de me parler. Cela fait si longtemps. Impossible. Abbas utilise les fées d'Aïen pour nous tenir loin du château. Moins de la moitié des guerriers sont de vrais assassins. Nous t'aiderons. Vous dites que ces hommes sont cruels. Leur arrive-t-il de s'en prendre aux innocents ? Hélas, oui. Seule la brutalité semble les satisfaire. Alors ils vont mourir, car ils ont bafoué nos principes. Mais se rester fidèles à notre credo seront épargnés. Tu peux nous faire confiance. Tu as entendu ces histoires qu'au rapport au village ? Sur Abbas ? Sur Chemar ? Non. Sur Altaïr. Qu'est-ce qu'on en dit ? Il paraît qu'un vieil assassin a sauvé la vie d'un marchand dans la vallée. Et qu'il s'est servi d'une lame secrète. Peur humeur. Je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, pas un mot à Abbas. Ils se sont déjà assez persécutés. Regardez, me donne la nausée. Altaïr est ici. Au village. Il faut l'annoncer au château. Tout de suite. Assassin ! Avec moi ! Mon Thor. Bienvenue. Chut ! Veux-tu qu'il se fasse tuer ? Il ne faut pas rester là ! Il n'est rien sans cet artefact. Rien du tout. Misérable chien. Rends-toi ou tu mourras. Suivez-moi à la forteresse. Ne tuez qu'en dernier recours. Non ! Non ! Oh, tu veux encore une petite discussion, hein ? À mort. Altair, deux décennies se sont écoulées depuis que tu as franchi cette porte. Nous avons besoin de ta sagesse, plus que jamais. Tuez-le ! Tuez-le, vite ! Mais enfin, qu'attendez-vous ? Implicile ! Il vous a ensorcelés ! Notre Mentor est revenu. Mes respects, Mentor. Pour Abbas ! Je combats pour toi. Pour notre ordre. Nous t'attendions. C'est ta malade ! C'est le bienvenu, Mentor. Altair. Ta présence, Monor. Tu vas mourir ! Mentor. Altair. C'est toujours un honneur, Mentor. Ensemble pour la victoire, Mentor. Sois le bienvenu, Mentor. Mentor. Tu as corrompu tout ce qui nous était cher, et perdu tout ce que nous avons gagné. Tu as tout sacrifié sur l'autel de ta rancune. Et toi ? Tu as perdu ta vie à contempler cette pomme, préoccupée par ta seule voix ! C'est vrai, Abbas. J'ai beaucoup appris grâce à la pomme. Sur la vie et la mort. Sur le passé et l'avenir. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer. Sur mon père. Les humiliations que j'ai subies. J'ai dit la vérité, Abbas. J'avais dix ans quand ton père s'est présenté à moi. Il était en larmes. Il m'a supplié de le pardonner d'avoir trahi ma famille. Puis il s'est tranché la gorge. J'ai regardé son sang bouler à mes pieds. Jamais je n'oublierai cette image. Non ! Mais ce n'était pas un lâche, Abbas. Il a racheté son honneur. J'espère qu'une autre vie nous attend. Je le reverrai et je saurai enfin la vérité sur sa mort. Et quand ton heure viendra, nous te trouverons. Et le doute fera place à la certitude. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...